On me relâche dans une nouvelle vidéo et c'est un tag Faisons connaissance A tout de suite ! Alors j'ai été taguée par Emma de la chaîne Emma US Life pour faire ce tag de Faisons connaissance et comme ça j'espère pouvoir vous faire découvrir un peu plus de moi en quelques questions, donc on va commencer avec la première question Question 1 Ton vrai prénom, ton pseudo et pourquoi ? Mon prénom c'est Céline A priori tout le monde sait mon vrai prénom Mon pseudo, pourquoi ce pseudo ? C'est un petit nom qu'ont donné certains de mes proches J'aurais pu choisir un autre mais c'est lunette Il n'y a pas de raison plus que ça Je voulais essayer de faire quelque chose qui me ressemblait sans être forcément trop dans l'original et me perdre dans ce nom Donc voilà Question 2 Mon âge J'ai eu 37 ans au mois de février Voilà Que dire d'autre ? C'est un chiffre Mon métier Actuellement je suis aide auxiliaire en crèche et j'espère que d'ici un an ou deux je serai auxiliaire de périculture aussi en crèche parce que je n'ai pas envie de quitter le monde de la crèche L'hôpital ne me plaît pas plus que ça sachant que l'hôpital je ne suis pas un milieu qui me plaît Sinon avant j'étais vendeuse pendant une 12-13 ans Question 4 Pourquoi as-tu commencé YouTube ? Alors la vraie raison numéro 1 surtout c'était que je voulais partager avec les autres ma passion du maquillage mes passions c'était pas forcément que le make-up c'était un peu tout Voilà ça c'est la première raison et en même temps c'était une façon de dépasser cette gêne que j'avais face à la caméra face à l'appareil photo pour faire des photos pas forcément des vidéos et donc ça me permet d'aller au-delà de mes limites et surtout vraiment dépasser une certaine zone de confort que voilà que j'avais vis-à-vis de mon regard sur moi-même voilà et rien que le plus dur c'est même pas de filmer je dirais que le plus dur c'est de faire des montages parce qu'il faut se regarder et il faut s'entendre parler voilà Question Question 5 Ton plat préféré ? J'en ai deux que je pourrais manger presque tous les jours vraiment le couscous de ma maman oui je suis pas très orientale Emma parce que oui bah oui ma maman est orientale tu le sais elle est pied noire donc forcément le couscous c'est vraiment un plat typique à elle à ma grand-mère aussi du coup ma grand-mère maternelle et un plat qui est vraiment typique de notre culture de la culture juive il me semble je pense pas me tromper c'est la tafina après peut-être que dans d'autres peut-être chez d'autres cultures d'autres religions enfin je sais pas comment ça fonctionne le cuisine aussi ce plat c'est un plat mijoté qui mijote sur une plata c'est-à-dire une plaque électrique parce que c'est un plat de Shabbat un plat qu'on prépare le soir le vendredi soir et qu'on laisse mijoter toute la nuit un plat c'est un peu ma madeleine de Proust parce qu'en fait c'est un plat que je mangeais quand on allait voir ma mémé chez elle le week-end c'était soit le couscous soit la tafina et c'est vrai que c'est des plats qui sont réconfortants plats bien réconfortants bien doux doux voilà c'est des plats doux doux pour moi question 6 ton dessert préféré mon dessert que je que j'adore manger et que c'est vraiment un truc tout tout simple j'aime beaucoup les desserts j'aime tous les gâteaux en général je suis très très peu difficile mais quelque chose de très simple qui me fait très plaisir à chaque fois une part de flanc nature voilà ou aux abricots mais le flanc pâtissier en fait voilà le flanc pâtissier qu'on achète en boulangerie avec une petite pâte sablée ou ou feuilletée pas feuilletée en tout cas toutes les pâtes sauf la feuilletée c'est pas que celle que je préfère voilà mon parfum après alors mon parfum c'est un parfum que j'ai depuis je crois l'âge de 18 ans donc ça fait ça commence à faire tapin de temps c'est le classique de Jean-Paul Gauthier c'est le parfum que je mets vraiment en hiver ça peut m'arriver de le porter en été mais en été ça serait plus escala pontichéry de Dior mais c'est un parfum que j'ai découvert très tard par rapport à au Gauthier que c'est un intemporel pour moi c'est mon parfum signature quelqu'un en général après ma fleur préférée bah je vais faire le cliché de la fille romantique ou je sais pas la rose ouais vraiment les roses c'est toutes les couleurs j'aime de toutes les couleurs pour moi la rouge c'est l'amour c'est la sensualité c'est le le glamour autant que le le rose pâle ça va être plus le le côté un peu plus frais un peu plus romantique et voilà enfin c'est vraiment l'esprit de cette fleur que je trouve très féminine très très glamour très doux selon la couleur donc voilà ma série préférée alors si c'est celle du moment j'en ai pas si c'est celle de ma jeunesse je dirais Friend que j'ai découvert quand même assez tard parce que je suivais pas plus que ça avant et autrement aussi j'ai une nounou d'enfer voilà le personnage de Fran Fein me fait mourir de rire et encore aujourd'hui quand c'est diffusé c'est comme Friend ça me fait toujours autant rire ça a toujours je suis toujours cliente de question 10 mon acteur préféré c'est Mel Gibson je sais qu'il a été sujet à polémique pour des raisons de violence etc etc tout ce qui est hors cam sur les acteurs les chanteurs tout ça j'en ai rien à faire ça ne me concerne pas c'est leur vie je trouve que les gens sont trop intrusifs dans leur vie par contre voilà moi je suis spectateur de ces films je ne considère pas sa violence s'il a été vraiment violent ça on ne peut pas savoir voilà nous enfin voilà moi je trouve que de juger les gens sur les ondits des médias des paparazzi à la noix voilà ça ne m'intéresse pas du coup moi je suis plus spectatrice de ces films je l'ai adoré dans deux films surtout dans Braveheart il a été juste il est juste énorme dans La rançon aussi il est carrément mais il est magnifique et sinon dans un film où il a un humour du tonnerre et je vous conseille toutes les filles c'est de regarder c'est Ce que veulent les femmes avec Jennifer Aniston et Mel Gibson parce que c'est vraiment un film mais drôlatique il est vraiment j'invente un mot il est vraiment extraordinaire il est drôle il est vraiment à mourir de rien il y a des scènes mais juste irrésistibles voilà je ne vous en dis pas plus allez voir ne serait-ce que sur Allo Ciné Ce que veulent les femmes vous allez voir avec Mel Gibson c'est juste très très drôle mon film préféré j'hésite quand même entre Titanic et The Brevard quand même parce que The Brevard il a des scènes il est très dur c'est un film ultra violent il dure je crois au moins deux heures je l'ai vu en étape tellement il était long parce que je le regardais un petit bout je me souviens avant d'aller au lycée ou au collège je ne me souviens plus au lycée du coup je le coupais et je l'ai mis en plusieurs fois mais sinon c'est un film qui est très très bien fait très bien construit avec Sophie Marceau voilà ça fait partie des films que j'ai beaucoup aimé je peux dire celui-là je l'aime beaucoup il fait partie de mes préférés question 12 as-tu des animaux de compagnie alors j'en ai un à moi qui habite dans ma maison c'est mon petit-fils poilu c'est Tyrael qui va avoir bientôt 4 ans et que j'ai adopté maintenant ça va faire 2 ans autrement dans mon entourage que je considère comme mes petits-neveux et ma soeur poilu c'est la chaîne à mes parents qui s'appelle Nina c'est un petit bulldog français mon neveu poilu oui c'est mon neveu poilu le chien à ma grande soeur et un petit peu ces petites boules de poils ces petits lapinous je les connais moins parce que je les vois pas si souvent que ça que filou je l'ai gardé je m'en suis occupée ma mère elle a gardé en même temps chez elle tout bébé donc c'est pas pareil voilà ce que tu détestes le plus question 13 l'hypocrisie et et ouais l'hypocrisie dans le dans le sens large c'est-à-dire que l'hypocrisie vis-à-soi-même c'est-à-dire que tu fais tu es hypocrite avec toi-même en disant non non mais ça je n'aime pas et en fait que dans ton cœur dans le fond de toi tu dis bah si si ça j'aime bien en fait si tu n'admets pas voilà tu t'assumes pas certains choix c'est un peu être hypocrite avec soi-même enfin c'est un point de vue et hypocrite envers les gens mais c'est le manque de sincérité l'hypocrisie c'est le c'est un mal du siècle en fait c'est de notre société montre beaucoup de choses comme ça et c'est pas que dans les paroles ni dans les actes c'est c'est aussi dans quand vous voyez des photos dans la presse des photos retouchées c'est être hypocrite se dire bah c'est faire croire aux gens une chose devant oui c'est beau c'est nanin mais en fait derrière le truc c'est pas ça en fait c'est pas tout à fait d'hypocrisie mais voilà c'est un peu ce ressenti là c'est un peu ce que je ressens moi voilà c'est tout devant c'est beau c'est bien on te brosse dans le sens du poil et derrière on te démontre et ça je supporte pas je supporte pas ce que je 14 question 14 ce que je ne pardonne pas la trahison la trahison le coup de couteau dans le dos tout ça je ne supporte pas je ne peux pas pardonner après je peux pardonner beaucoup de choses je suis quelqu'un de très 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 gentil de pas du tout rancunière mais il y a des choses qu'il ne faut pas abuser en fait il ne faut pas il ne faut pas pousser en fait voilà il ne faut pas pousser et moi j'ai mes limites sur ça non voilà le prochain pays que tu rêves de visiter je dirais le japon et surtout deux endroits du japon l'île d'Okinawa pour tout ce qui est lié au karaté à l'art martiaux que je pratique l'art martial pardon en étant plus français parce que c'est le berceau du karaté quand même c'est peut-être pas que le seul mais ça en fait partie et puis bon bah Tokyo la capitale voilà pour plein de raisons tout ce qui est les mangas le côté un peu un peu plus pêchu parce qu'on sait que c'est une ville qui bouge beaucoup donc ça me plaît beaucoup question 16 plutôt sage ou coquine je ne sais pas ça dépend c'est moitié l'un moitié l'autre alors ma citation 17 question 17 ma citation préférée alors ma citation préférée elle est de alors je regarde je regarde ma mon téléphone parce qu'en fait je l'ai noté dessus il y en a plusieurs donc en fait c'est pour ça alors attendez c'est de Saint-Exupéry et c'est tiré du Petit Prince donc c'est surtout je ne vais en citer qu'une parce que c'est vraiment celle qui me parle le plus enfin je vais plutôt détailler celle-là et puis je vous dirai l'autre quand même parce que je la trouve jolie alors c'est la première qui me qui je trouve vraiment vraie et qui me parle c'est on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux et c'est vrai il faut il faut quand même écouter son coeur c'est que tout ce qui est joli n'est pas forcément visible à l'oeil une personne on peut ne pas l'avoir réellement dans la vraie vie et passer à avoir un certain contact avoir un certain feeling pardon et se dire cette personne c'est une belle âme voilà et j'en connais deux je vais les citer de toute façon c'est Emma et Mathilde pour moi vous êtes deux belles âmes je vous connais pas dans la vraie vie mais voilà c'est des coups de coeur et pour moi c'est une beauté qu'on ne peut pas voir avec les yeux parce que la beauté de l'âme on ne la voit qu'avec le coeur et c'est un c'est un truc qui se passe de coeur à coeur j'ai envie de dire voilà et la deuxième pour le fun parce que je la trouve quand même très très jolie c'est toujours du petit prince de Saint-Exupéry mais si tu m'apprivoises nous aurons besoin de l'un de l'autre tu seras pour moi un unique au monde et je serai pour toi unique au monde et c'est une on est bon je pense qu'on arrive sur la citation la 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 le plus dur le plus dur pour moi ta chanson préférée alors j'en étais tonne de chansons donc faudrait que j'en il faut que j'en choisisse une sachant que je marche par cycle et alors je dirais celle du moment c'est à l'instant T donc pour ma chanson du ma chanson préférée du moment c'est celle de Vita avec Slimane je te donne je te le donne et ça fait partie des morceaux que je tourne en boucle dans mon dans mon téléphone sinon il y a celle aussi de Scorpion Love of my life ça fait partie des des chansons que j'écoute en boucle alors ça fait ça en fait partie ça ne passe pas seulement c'est c'est les deux en ce moment qui qui me qui me plaisent le plus sachant que j'en ai pas qu'une je pourrais en citer des tonnes question suivante c'est enchanter un petit bout c'est chanter chante-en un morceau alors on va chanter plutôt celle en français parce que je me sens pas de chanter en anglais déjà qu'en français ça va être sympa on va essayer de faire le de la mettre avec moi non ? on fait ça ? je ne sais pas faire j'ai beau mentir tout m'en ramène à toi je ne sais pas faire quand t'es pas là je ne sais pas faire j'ai beau sourire quand on parle de toi je ne sais pas faire quand t'es pas là je ne peux rien perdre rien à gagner je n'ai plus de peine plus rien à pleurer rien c'est déjà trop tout me semble faux quand t'es pas là ça ne compte pas t'es pas là on va s'arrêter là parce que déjà je pense j'espère que je ne vais pas me faire dégommer par youtube à cause de ça parce que je ne me sentais pas de la chanter toute seule en fait donc on verra si c'est muet bon ben j'arrangerai je couperai je ferai en sorte que là il y a la chanson de voir ce que je peux faire voilà sur ce je vais vous laisser si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous je serai ravie de vous compter parmi nous en cas j'étais ravie de faire ce tag pour me présenter un peu plus à vous c'est vrai que c'est le genre de petits tags qui sont sympas à faire moi en attendant je vais aller monter ma vidéo et je vous fais plein de bisous en tout cas bye bye ah j'allais oublier de vous dire monsieur ou madame le pouce en bas à chaque vidéo t'as du retard j'ai vu qu'il y a des vidéos il n'y a pas le pouce en bas t'as loupé quelque chose soit t'as pas regardé soit t'as oublié ton pouce soit t'as fait non mais là ça va pas il y a un manque de sérieux le pouce en bas il manque donc j'espère que tu vas te rattraper que tu t'es allé mettre les pouces en bas qui manquent parce que j'ai vu que ça te plaisait de mettre des pouces en bas comme ça sans raison sans mots sans explication moi j'aime bien avoir mon pouce en bas du coup je m'y suis habituée allez sur ce je te laisse vous autres qui mettez les pouces en l'air ou n'embêtez pas je vous fais plein de bisous à vous aussi allez bye bye à une prochaine vidéo ciao